Oui, écoutez, on n'avait pas besoin d'Éric Zemmour pour... On est d'accord. Ah, on a un accord avec M. Collard. Je dis qu'on n'avait pas besoin d'Éric Zemmour pour faire ce constat. Moi, je crois que tout va se jouer sur la réalité du caractère de Barnier. Soit l'homme qui était candidat lors de la primaire de droite va accomplir dans la réalité le discours qu'il tenait sur le moratoire, sur la limitation du regroupement familial, sur la réforme du droit d'asile, enfin, tout cela, vous le savez, je ne vais pas le répéter, peut-être avec des atténuations politiques. Soit il ne tiendra aucun compte des engagements qu'il a pris. Et à ce moment-là, il ne durera pas. Mais ce n'est pas tellement Barnier qu'on juge ce soir. C'est Macron. C'est Macron. C'est Macron parce que c'est lui qui, finalement, a été amené, faute de possibilité de trouver un Premier ministre, à racler les fonds de tiroirs et à trouver quelqu'un qui, au demeurant, est assez convenable. Moi, au Parlement européen, on le connaît. Il est poli, il est courtois. Bon, la gauche, elle est cocu. Il n'y a pas de doute. Ça, c'est clair, c'est net. Ils portent des cornes qui leur permettraient de faire de la corrida. C'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Je leur concède volontiers. Tant pis pour eux, ils l'ont cherché. Bon, maintenant, ils vont essayer d'avoir une session de rattrapage dans la rue. Ce n'est pas forcément très démocratique. Barnier, il durera ce que durera son authenticité. Si c'est un... Qu'est-ce qu'il incarne pour vous ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Michel Barnier ? Pour moi, il incarne le prototype du fonctionnaire politique, avec des qualités de technocrate, des qualités psychologiques d'écoute, des qualités de politesse, ce qui n'est pas déplaisant non plus. Bon, mais il va peut-être réussir, par sa manière un peu huileuse, de fonctionner, d'apaiser le débat. Mais encore une fois, les Français attendent autre chose. N'oublions quand même pas que Macron... C'est un opposant politique à Emmanuel Macron, tout de même. L'entourage du président, d'ailleurs, n'a eu cesse de le répéter cet après-midi. Pardon ? C'est tout de même un opposant politique à Emmanuel Macron qui a été nommé à Matignon aujourd'hui. Bien sûr, il le traitait de solitaire et arrogant. Mais plus rien ne veut plus rien dire, vous comprenez. Plus rien ne veut plus rien dire aujourd'hui. On est dans un tel bordel politique que toutes les boussoles sont déréglées. Mais la seule chose qu'on peut se dire, c'est est-ce que cet homme, qui est sorti finalement d'une retraite dans laquelle il pensait demeurer, et qui dirait que tout peut arriver sous Macron, c'est extraordinaire ça, tout peut arriver, tous les sarcophages peuvent s'ouvrir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est néfertiti Macron, c'est extraordinaire. Bon, voilà. Cet homme, il a l'avantage... Emmanuel Macron, c'est Champollion. Champollion, s'il vous plaît, oui. Il a l'avantage d'avoir une expérience politique, d'être un homme qui a parcouru quand même les chemins politiques, mais s'il tombe, et je crains que cela se produise, s'il tombe dans le piège de la technique politique qui consiste surtout à prendre des ministres compatibles avec Macron, à ne pas fâcher le président, à rester en bon terme avec tout le monde, dans trois mois, ils veulent en éclat. Ça sera inévitable, vous comprenez ? Et c'est la raison pour laquelle je me permets de dire que tout va dépendre de son caractère, où on a la chance de découvrir un homme qui a un caractère et qui s'impose à Macron, parce que Macron, si son premier ministre a du caractère, il n'est plus rien. Imaginez qu'on ait un premier ministre capable de s'imposer, capable d'imposer sa politique, capable d'imposer ses réformes. Macron, qu'est-ce qu'il va faire ? Des voyages ! Il ne pourra plus rien faire. Et le Parlement, à ce moment-là, s'il y a de vraies décisions, de vraies réformes qui respectent tout le monde, le Parlement peut suivre, y compris du reste avec l'appui du Rassemblement national. Merci.